... Oui, bien bonjour, bonjour tout le monde, bonjour la Martinique, bonjour tout à chacun et merci de nous étouter et merci aussi de partager avec nous les bienfaits de la nature, spécialement la confiance que vous faites à la nature qui est donc très importante parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il n'y a pas la nature, il n'y a rien du tout et donc on est très embêtés. Alors la nature, c'est vrai qu'il nous est remis gratuitement, nous l'avons trouvée, nous le partageons, nous essayons de survivre avec elle et nous pouvons essayer et disons cerner notre vie et diriger notre vie avec les bienfaits de la nature. C'est vrai qu'au Senti, nous avons perdu plus de 50% de notre connaissance vis-à-vis de celle-ci, vis-à-vis de cette nature, vis-à-vis de la vie tropicale qu'on devait et qu'on pouvait et qu'on aurait dû avoir. Mais malheureusement, nous avons perdu 50% de notre connaissance et aujourd'hui, nous nous trouvons dans des situations terribles que nous ne pouvons pas nous en sortir si les parents ou que les plus grands ne puissent revenir et changer les choses et donner aux jeunes une nouvelle conception de la vie qui les environne, une nouvelle conception de la vie naturelle. Alors il n'y a pas lieu de penser qu'on est restable puisqu'on utilise la nature ou qu'on se sert ou qu'on arrive à cuiter ce qu'il y a autour de nous. Ce qui est important, c'est de survivre. Et survivre, bonne façon, survivre avec de bonnes conditions et aussi de bonnes connaissances. Ceux qui ont l'honneur et l'habitude de vivre, bien sûr, en pensant du va-vide, on ira vite, ça ira plus vite d'aller acheter dans un supermarché, ça ira plus vite que je ferai ici, que je ferai ça. Et que souvent, quand nous avons la nourriture tout près de nous, nous ne savons même pas comment l'utiliser. Nous n'avons, nous ne savons même pas comment l'utiliser. C'est ainsi que j'essaie de découvrir au maximum tout ce qui m'environne et la façon de le cuisiner, la façon de l'utiliser. Je n'aurais jamais pensé que, sachant notre connaissance, qu'il ne nous suffit pas, on ne savait même pas que le noni, ça se mange comme un légume, c'est un légume. Ce n'est pas parce que je suis malade que les feuilles de noni se mangent. Vous imaginez que les fruits de noni verts se mangent comme des concombres, puisque ce sont des petits concombres aussi. Je ne savais même pas. Et maintenant, je fais énormément de recherches et je me pose tous les jours la même question. Nous sommes en phase du COVID. Ça peut arriver que nous ne savons pas ce que nous avons autour de nous, qui pourraient mieux nous donner, disons, qui pourraient nous donner une meilleure santé. Alors, cherchons encore. Cherchons jusqu'à ce que nous soyons capables de trouver des solutions. Parce que si nous ne revenons pas à de bonnes habitudes, malheureusement, les maladies qui viendront et qui seront plus à, nous ne pourrons pas les gêner. Parce que nous avons de mauvaises habitudes. Nous mangeons, nous consommons la pensée de l'autre, mais notre pensée, elle est vaine parce que nous ne sommes pas capables de dire, tiens, je prends mon panier, je vais dans mon jardin, je vais voir ce que j'ai à cuisiner. Je peux avoir des petits nez que je vais cuisiner bien sûr avec de la morue, mais il y a énormément de choses que nous avons. Nous avons souvent des bananes. Les fleurs de bananes, jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas comment cuisiner les fleurs de bananes. Et pourtant, l'Europe save déjà comment cuisiner la feuille de banane. Non seulement ils savent comment le faire, ils ne l'ont renvoie en nous le vendant. Est-ce que vous savez que vous achetez des fleurs de bananes, que vous en possédez beaucoup autour de vous, que vous en jetez et puis vous donnez aux autres, même peut-être aux cochons, ou bien vous les jetez en pensant que c'est des ordures. Et pourtant, croyez-moi, que l'Europe, ils achètent la fleur de banane relativement chère et ils nous le renvoient. Nous avons aussi, comme je disais, le non-hiver. Pourtant, la plupart des gens savent déjà que si je vais faire à manger, je peux utiliser le noni ou bien je vais l'utiliser comme un concombe en le coupant, en le mettant autour de mon repas ou en le mettant à côté pour pouvoir manger ma viande ou manger ce que je veux. En salade, je peux utiliser nos jeunes graines, nos jeunes fruits de noni comme un concombe. Faites exactement comme un concombe. Aujourd'hui, vous pouvez le tremper dans la vie des grètes et vous en consommer. Donc, c'est ce qu'on appelle la nourriture rafraîchissante. Et notre nourriture n'est pas rafraîchissante. Elle est acidulée. Plus de 90% d'entre nous possédons de l'acide dans le sang qui nous noircit. Le sang noircit la peau, noircit autour des yeux. C'est ce qu'on appelle les cernes. Noircit la cheville. C'est ce qu'on appelle le sang noir par l'acide que nous mangeons en mangeant la lentille. Les lentilles, on mange, mélange avec du bruit, avec des grignes. Il y a de la viande. Et des mets, entre parenthèses, succulents, mais désastreux. 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 Plus de cancers. Plus de pertes de vues. Plus de problèmes psychologiques. Plus d'angoisse. Plus de problèmes de digestion. 70% de la population est donc constipée. C'est rare sont ceux qui peuvent dire « Je ne suis pas constipée. » C'est rare. Alors, ne trouvez-vous pas qu'il y a un énorme problème à résoudre ? Ne pensez-vous pas qu'il serait temps qu'on change notre façon de manger, qu'on reprenne nos habitudes ? Vous savez, samedi, samedi, j'étais en train de couper un pied de Bélangère. Vous connaissez ce que c'est que les Bélangères ? C'est une sorte de souchine sauvage ou bien madère sauvage, on l'appelle. Madère sauvage ou souchine sauvage, mais ça s'appelle en latin du tarot. Et j'étais en train de couper et je me dis, « Mais tiens, ça, c'est aussi du souchine. Il faudrait vraiment que je le cuise. » Et là, je fais des recherches là-dessus et je vois qu'on cuisine, leur cuisine, le tarot, qui veut dire, quand vous avez des Bélangères ou bien, comme on peut dire, madère sauvage que vous avez dans la cuisine, où il est beaucoup plus long que les madères normales, il est beaucoup, beaucoup plus long et on peut le couper en plusieurs morceaux, faire bouillir et le cuisiner comme les madères. Et ça, on ne le sait pas. Les feuilles aussi sont consommables. On le coupe bien, vous le coupez bien, vous prenez le milieu et vous l'utilisez à mettre dans la nourriture. Alors, aujourd'hui, moi, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on prenne des habitudes de la nourriture rafraîchée, mais non pas de la nourriture acidifiante. La nourriture acidifiante ou alcalisante, je vous le disais plutôt, alcalisante est un destructeur pour les entiers, pour nous dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de cas, des résipels, des résipels, que ce soit le colombo, le curry, la sauce tomate, les alcools, le jus, les sodas, alcalisante, c'est destructeur pour la santé de l'homme, parce que ça va au cœur et ça tue très rapidement. Et croyez-moi, vous ne trouverez pas de solution comme ça si vous ne prenez pas de bonnes habitudes à avoir une nourriture rafraîchissante pour ne pas détruire le cœur. Si nous se sommes fragilisés, si nous nous sommes fragilisés, c'est parce que l'alcalis que nous utilisons dans la nourriture devient très fatale pour nous. Donc, nous nous sentons fragiles en pensant que, ah, c'est parce que, et c'est parce que, et parce que, mais parce que n'a pas de réponse, donc trouvons la solution. Donc, la solution la meilleure serait de manger une nourriture rafraîchissante et non-alcalis. C'est très important. Beaucoup de femmes se trouvent gonflées de partout. Transpiration excessive, douleur aux yeux, brûlure à la peau, rétrécissement des nerfs. À cause de la mauvaise, de mauvais choix, de la nourriture, nous faisons. Nous pensons que donner un yahoo le soir à nos enfants, c'est parce que nous... Ou leur donner un yop le matin, ou quand ils sortent de l'école, leur acheter un yop, c'est l'idéal. En pensant que, voilà, ce sont des enfants gâtés. Mais c'est vrai qu'ils sont gâtés parce qu'on finit par les détruire. C'est vrai? En jouant sur les mots, c'est vrai qu'ils sont gâtés. Mais vous finissez par les détruire. Alors, leur donner un yop, un yahoo, un biscuit, un gâteau, et leur donner aussi une bien noiserie, ou bien des paires au chocolat, et puis un paires au raisin, et celui-là, on y va. C'est la nourriture la plus vendue, après tout, la nourriture alcaline. Mais par contre, le matin, dès le réveil, si nous nous préparions le soir, même leur donner un bout de pastèque avant qu'ils ne s'écurgent, ou qu'ils n'égurgent pas ce type de nourriture qui est donc fatale pour leur santé, croyez-moi, ils n'ont aucune protection, ils sont libres à eux-mêmes. Donc, la plupart des enfants se retrouvent avec les cheveux asséchés, le cuir chevelu très sec, très sec, la peau sèche, les yeux enflammés, l'urine qui brûle, et des mangeaisons. Et donc, c'est tout ce qu'il faut pour que les moustiques les attaquent, ou que les bêtes les attaquent, puisque la peau, elle est sèche. Donc, tout ce qu'il faut pour les parasites, et donc, ils entrent à volonté. Et on se retrouve avec des enfants qui ont une peau vraiment pas jolie. Parce que, nous faisons un mauvais choix. Nous causons des dégâts à nos enfants en leur donnant de l'alcalier, l'acide. Et ces enfants se retrouvent gonflés, ils ont des allergies respiratoires, ils ont des démangeaisons à la peau, ils ont de l'eczéma, ils ont des petits boutons noirs, des taches noires sur la peau, et donc, les parents pensent que, voilà, waouh, je leur donne tout simplement ce qu'ils font, comme ils font. Mais non. Alors, faisons attention à ce que nous donnons à nos enfants. Et nous devons vraiment remettre en question nos enfants. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que nous remettons en question notre façon de manger. parce qu'il ne faut pas que la génération future se retrouve vraiment dans une situation incroyable où ils ne peuvent s'en sortir. Parce qu'ils seront des pions qu'on va balader à droite et à gauche en faisant croire, voilà, la maladie est à droite, la maladie est là, la maladie est là. Donc, nous passerons tout notre temps, notre vie à marcher avec des masques parce que nous n'aurons pas pris de bonnes habitudes. Alors, croyez-vous que le COVID, il attaque tout chacun, non, il n'attaque jamais celui qui a l'immunité en parfait sens et en perfection. Si vous avez une bonne immunité, c'est sûr que le COVID n'a rien à voir avec vous. Donc, tous les gens qui ont du COVID peuvent passer autour de vous, rien ne se fera si vous prenez de bonnes habitudes. Alors, prendre de bonnes habitudes, c'est ne pas manger tout et du n'importe quoi, n'importe quel. Voilà. Se sentir fort, se sentir bien, bien sûr, reposer. C'est une, bien sûr. Ne pas boire trop d'alcool ou de fumer de la fumée, que ce soit de la drogue, de la cigarette, ça descendra bien votre immunité. Et ne pas manger trop de nourriture riche, trop d'huile, trop de nourriture riche, comme trois quarts de viande et un quart de féculents sans légumes. donc, la viande que vous avez, vous venez de manger accompagnée avec les protéines sans accorder les légumes rafraîchissants pour l'organisme, c'est sûr que vous êtes en danger. vis-à-vis du COVID, vous êtes un bon candidat. Alors, vous voyez, tout est, tout est relatif. Tout est ma façon de manger. Alors, comment me protéger contre le COVID? La question est là. comment m'aider à passer le cap? La question est aussi là. Me protéger contre le COVID, bien sûr, c'est remonter mon immunité. Vous avez du gingembre que je vous ai donné, plusieurs plantes qui peuvent vous aider. Et spécialement aussi des plantes pour le cœur. Oui, y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? OK. Donc, je disais que, donc, comment me protéger? Vous avez, bien sûr, de la bonne nourriture si vous faites le bon choix. La première chose, le matin, c'est de boire, bien sûr, de manger un bol de fruits, surtout des bananes, puisque la banane est d'excellence pour le cœur. OK? C'est bon pour le cœur. C'est un aliment très rafraîchissant, bien sûr. Vous savez qu'on peut consommer aussi les feuilles. On peut aussi consommer le cœur de la banane, qui veut dire au milieu, au milieu du bananier, il y a une part qui est comestible. On peut couper en petits morceaux et le consommer comme un repas rafraîchissant. Donc, vous avez aussi le fruit, bien sûr, vous avez la peau, vous avez vraiment tout de la banane, qui est anti, c'est un antibiotique, bien sûr, un antiviral. La banane, c'est un antiviral en consommant, bien sûr, si vous prenez la fleur, par exemple, vous coupez la fleur en petits morceaux, vous pouvez le boire en tant que tisane. Dans votre tisane, vous pouvez couper des petits morceaux de fleurs de banane, c'est un excellent antiviral. Antiviral aussi, pour vraiment protéger le cœur et aussi le sang, vous avez, comme je dis dès le départ, vous avez les fleurs des feuilles de papaye, qui augmente vos plaquettes, parce qu'aux Antilles, nous avons un vrai problème de plaquettes, beaucoup de personnes se retrouvent sans plaquettes. C'est excellent aussi contre l'anémie. La banane est un anti-ulcère, surtout quand elle est verte et elle est un hypertenseur. Si vous pouvez boire soit la fleur de papaye ou bien la feuille de papaye, elle pourra vous aider à vous détendre parce qu'elle détient de la dopamine qui est donc une substance importante pour contrôler les tremblements. Maintenant, comment utiliser, comment trouver la dopamine dans la banane? C'est la bonne question. Je peux utiliser soit la fleur de banane, soit la fève, qui n'est pas la fève, mais la tige au milieu, le cœur de la banane. Le cœur de la banane, je peux aussi l'utiliser pour le sommeil et la tige du milieu entre les deux feuilles, je peux couper, faire bouillir avec le thé, ce qui me permet de dormir et qui peut aussi arrêter les problèmes de tremblements. Quand vous tremblez, la banane est d'excellence, ce n'est pas la peine d'aller le chercher dans la marijuana. Il y a, bien sûr, son côté néfaste comme son côté positif. La banane, bien sûr, est excellente pour l'utérus. Et bien pour l'utérus, vous pouvez l'utiliser pour utiliser la fleur aussi de banane. Vous pouvez utiliser aussi la racine de banane qui servira et qui va renforcer l'utérus, surtout les gens qui ont de vrais problèmes de l'utérus parce qu'elle réduit le sang. Quand vous saignez énormément au niveau de l'utérus, vous pouvez utiliser les feuilles de banane en tisane pour réduire le saignement mais aussi renforcer l'utérus et enlever les fibromes. Donc, on dit principalement que c'est un antibiotique excellent, bien sûr, pour un antispasmolytique et un anti-inflammatoire et la banane peut être utilisée, OK? La banane peut être utilisée pour nettoyer l'utérus. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, vous avez la feuille de banane comme vous pouvez aussi utiliser la racine de la banane. Et quand vous coupez le bananier, pensez à éplucher le tronc de la banane, prenez le milieu de celle-ci, congelez-le et gardez-le parce que vous en aurez toujours besoin soit en nourriture soit pour votre santé. Y a-t-il quelqu'un en ligne, s'il vous plaît? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Allez-y, je vous écoute. Voilà, je voulais vous... Bonjour, madame. Allez-y. Je voulais vous parler d'un fruit, je ne sais pas si... Moi, je voulais vous parler de la voix, je vais. Oui. Je voulais vous parler d'un fruit qu'on appelle caïmite. Oui, caïmite, il y en a plein en Martinique. Que pensez-vous de cet fruit-là? Ah, c'est un cicatrisant, un puissant cicatrisant parce qu'il y a beaucoup de tannins dedans. Et c'est où? Oui? Oui, il y a combien d'arrivés, monsieur? Comment? Il y a deux, deux ou trois. Combien vous connaissez? Moi, je connais, alors, je le verre et il y a une qui est tout à fait violée. En 1800, il faisait violée et l'autre, il est tout à fait zéro. Oui, vous le trouvez en Martinique, le violet. Il y a une qui est tout à fait violée. Vous pouvez le trouver en Martinique. Si vous voulez, je vous amène des graines. Non, jamais, mais je... Non, les graines de violet, le violet. Le violet, j'en ai les deux. Eh bien, voilà, et bien, plantez-le, c'est bien. J'en ai, j'en ai les deux. C'est vrai qu'en Guadeloupe, il n'en a pas beaucoup, hein? Non, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. C'est bon aussi pour le diabète, mais n'allez pas y toucher. Il y a une technique qu'il faut l'utiliser contre le diabète. D'accord. OK? OK, je vous remercie, madame. Avec plaisir. Allez, au revoir. Alors, je disais que la banane est excellente pour le cœur. OK? Donc, vous avez le fruit, l'arbre, le bananier en général qui est d'excellence pour le cœur. D'excellence. Donc, si vous avez le COVID, vous pouvez aussi faire une petite cure de fleurs de banane. Faites bouillot, buvez-le, ou bien mangez-le. C'est excellent pour le cœur parce que ce qu'elle détient est très cicatrisant pour le corps humain. OK? Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. OK. Alors, la banane, bien sûr, vous savez que c'est excellent pour l'intestin. La dernière fois, j'avais fait une émission sur la banane en expliquant comment l'utiliser pour les ulcères d'estomac ou pour l'indigestion. Donc, si vous voulez retourner sur Internet, vous pouvez le trouver. Et c'est un arbre qui détient énormément de vertus. C'est un arbre qui est un fruit qui est riche en sels minéraux, du calcium, phosphore, magnésium, fer, potassium, bien sûr, sodium, vitamine A, B, E, 2P lorsqu'il est frais. Mais, ce que j'attire l'attention, c'est que la banane est un antiviral. Donc, c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui pour le cœur, non seulement un antiviral, mais aussi des fruits et des fleurs qui détiennent des substances pour renforcer notre cœur. Donc, comme je vous dis, vous avez la fleur de banane, vous pouvez aussi le consommer ou le boire en tisane si vous ne savez pas comment le consommer. Et vous allez retrouver ce qui est nécessaire pour le rythme cardiaque. OK? Vous avez aussi le balai 11 heures. Les 11 heures, tout le monde a ça devant chez lui. On l'utilise souvent pour faire des petits balais. avant de l'utiliser, on faisait les balais pour balayer devant la porte. Ça balayait super bien. Mais aussi, ce que détient le balai 11 heures qui est superbe, OK? C'est un alcoolide, c'est un hypertenseur, excellent aussi pour trouver les problèmes de cœur, bon pour le cerveau parce qu'il détient aussi de la dopamine. Comme je vous ai dit, vous avez plus de 20 plantes aux antilles pour le système nerveux. Comme ça, comme le trouble mort, le manque de sommeil, la dopamine sert aussi à se sevrer, OK? Pour le sevrage. Donc, le balai 11 heures ou le bananier sont des plantes qui sont d'excellence pour le sevrage parce qu'il détient de la dopamine. La dopamine est d'excellence pour le cerveau. Si on n'en a pas, on est bien embêté. On rentre dans la dépression, on est angoissé, on a des tremblements, on est incertain, OK? On est incertain et donc, on part à la dérive parce que le taux de dopamine s'est réduit. Donc, j'ai vu sur Internet une jeune dame qui disait qu'une injection anti-Covid lui avait causé des problèmes à l'encéphalée et elle tremblait dans tous les sens et elle partait dans tous les sens en vague. Donc, nous avons des plantes qui peuvent l'aider à ne pas trembler et partir dans tous les sens. OK? Donc, si vous pouvez mettre sur son forum, vous lui dites qu'il y a des plantes en lui donnant, vous pouvez me l'appeler et là, je lui proposerai des plantes pour arrêter de bouger dans tous les sens. Il y aura toujours des conséquences tôt ou tard concernant bien sûr votre éjection, mais sachez, vous avez des plantes pour vous aider et vous avez aussi, si vous voulez aller vous faire vacciner, vous avez aussi des plantes, comme je vous avais proposé la semaine dernière, le cas suprême pour augmenter l'immunité et dedans, il y a 12 antiviraux. D'accord? Donc, si vous avez cela, autour de Mascar, que vous pouvez faire avant d'aller vous faire vacciner, vous pouvez améliorer votre métabolisme afin de mieux supporter le vaccin. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'appeler. OK? Oui, alors, si vous voulez vous faire vacciner, préparez-vous. Ne portez pas comme... Préparez-vous, enlevez l'inflammation, nettoyez-vous et puis, proprement, vous allez prendre votre vaccin et votre immunité sera claire. Je ne peux pas vous dire de ne pas faire, mais comme je dis toujours, tout ce qui est vaccin, tout ce qui est que vous décidez de faire avec le corps, sachez que tout ce que vous allez faire avec le corps et subira un traumatique. Tout ce que vous aurez décidé, que ce soit vous êtes cogné quelque part, que ce soit le changement en prenant un avion en allant de l'autre bout, que ce soit une opération que vous avez décidée, OK? Tout ce que vous aurez à faire subir à votre corps produira un traumatique et vous aurez tout au temps les procédures. Tous ceux qui ont décidé de se faire vacciner ou décider aucun... même quand vous prenez les médicaments, quand vous prenez des médicaments, sachez bien que vous devrez aussi vous nettoyer. Le corps humain est fragile, est très fragile. Ce n'est pas parce qu'il est passé un premier cap qu'il sera passé un deuxième cap. Tout est relatif. Le corps ne peut pas toujours tout supporter et donc les surprises, vous en aurez tous. À tout moment, tout ce que vous aurez décidé de faire à votre corps préparez-le afin qu'il le reçoive et qu'il soit capable de combattre. OK? D'accord? Alors, tout ce que vous ferez à votre corps, si vous voulez, je ne le dis pas pour vous embêtir. Je vous mets en garde que tout ce que vous ferez subir au corps, il n'oublie jamais. parfois, OK? Parfois, parfois, vous l'avez... Par exemple, vous faites un accident. Dix ans, vingt ans après, il existe que votre corps n'a pas oublié. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, c'est Dominique. Bonjour, madame Agatha. Bonjour. Oui, deux questions. Je vous ai entendu dire que vous avez un cataplace pour dégonfler les sinus. Je veux faire prendre pour moi et ça s'appelle comment? Non, le cataplace, c'est le Yim. C'est quoi? Le Yim. Donc, je demande ça. Oui, vous êtes en Guadeloupe en Martinique? En Martinique, oui. Oui, vous venez au Pénilé, mais on va me dire qu'ils commencent. Oui, et l'autre question, c'est quand on fait des effusions, vous dites que vous effusez dans un bol d'eau, mais combien de temps il faut laisser effuser? Trois à sept minutes maximum. Trois à sept minutes maximum? Oui, pas plus. Ah, je m'étais dix. Non, trois minutes, vraiment, parce que vous nous avez donné le S-rénal, mais je laisse dix. Allô? Ah, j'entends plus. Allô? Jamais, je n'entends plus rien. Oui, moi non plus. Allô? Oui, un micro, il y a un micro. Oui, ah. Ah oui, mon micro, il est parti, hein. Vous m'entendez là? Oui, 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 je vous disais là. Ah oui, c'est qu'il est en vie. Le S-rénal, on laisse trois à sept minutes? Oui, trois à sept minutes, pas plus. D'accord. OK. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Allez, au revoir. Alors, on continue, on parlait de comment traiter son corps quand on a décidé de faire aucune forme de débanche de la vie de sa santé. Alors, tout ce que vous avez décidé, y a-t-il quelqu'un en ligne? Aucune forme de débanche. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, madame Agatha, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai acheté chez vous le médicament pour contrôler les ondes, les ondes. Ah, les ondes, oui, les ondes, oui. Oui, j'aimerais savoir si je peux le donner à un enfant de cinq ans. Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, c'est un enfant qui ne parle pas, parle pas, mais comment, on suppose que l'enfant, les parents ont donné à l'enfant, nos parents lui ont donné le marché de retour et le portable. Ah, il joue avec le portable toujours? Eh, maintenant, on lui a acheté un petit portable. C'est l'autre que j'ai vu, un petit portable. Non, c'est un garçon. C'est un garçon? Un petit garçon, oui. Oui, mais les petits garçons, ils prennent, les enfants qui prennent beaucoup de temps, les garçons qui prennent beaucoup de temps pour parler, ce sont souvent des enfants assez intelligents, mais ils sont tellement pressés qu'ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils veulent. OK? Donc, ça prend du temps avant qu'ils arrivent à s'apaiser et se concentrer à le faire. OK? Donc, ce qu'on peut faire, c'est de lui donner de quoi pour débloquer le cerveau. Il a quel âge? Il a 5 ans. Ah oui, on peut débloquer. Mais ça, c'est... Tu peux lui donner l'antimètre, hein, le matin. Oui. OK? Tu peux lui donner un peu d'antimètre et donc, je lui donnerai, quand tu viendras me voir, de quoi pour débloquer le cerveau pour parler. Entendu. D'accord? Entendu. Mais c'est parce qu'ils sont pressés, ils veulent aller vite et... Non, mais comme ils, ils ne s'intéressent pas, ils jouent tout seuls, avec les enfants de l'école, ils ne s'intéressent pas à eux. Ah oui? OK, bien, amène-le-moi, je vois comment... Qu'est-ce qui se passe? Je vais dire ça... D'accord, je vais dire ça pour papa. OK, bien. Je te remercie. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, nous avons dit qu'il faudrait toujours... Alors, si vous prenez le vaccin, donc, après le vaccin, ceux qui se sont vaccinés, vous avez aussi de quoi pour vous nettoyer, pour vous aider, afin que, s'il y a un vaccin qui pourrait vous donner de la thrombose, parce que c'est un virus. Un virus enflamme toujours. C'est normal. C'est pour cela que vous avez de la fièvre ou bien des coubatures quand vous prenez un vaccin. Ce qui est tout à fait normal parce que ça crée une inflammation dans le sang. Et c'est pour cela qu'ils disent qu'il y a des vaccins ou des vaccins en général, il y a certains qui vont créer des thromboses si vous avez sujet à en faire. Tout à fait normal. Donc, pour que ça ne se fasse pas, comme je vous dis, mieux vaut prévenir que guérir. Et quand vous l'avez pris, vous pouvez aussi enlever l'inflammation afin que le corps reprenne son chemin. Voilà. Donc, j'ai fait passer le message courageusement pour ceux qui veulent entendre, écouter. Je serai contente pour ceux qui ont écouté et je serai très malheureux pour ceux qui n'ont pas voulu écouter et qui font calore. Alors, sachez bien que dans la nature, il y a tout, mais c'est à vous maintenant de faire le premier pas parce que ce n'est pas la nature qui le fera pas. Parce que je dis toujours et la semaine dernière, j'ai encore insisté, nous sommes trop faciles à faire le mauvais pas que le bon pas. Et donc, et nous avons trop tendance à accuser les autres pour nos mauvais pas. alors, quand nous aimons manger de tout, nous économisons, nous savons dépenser illimité pour ce qui est de manger et nous, ingriger n'importe quoi de tout, n'importe quoi, n'importe quel mot. Mais nous ne savons pas que ce que nous avons dépensé pour le manger, nous devons aussi le dépenser pour nous soigner. Alors, ce n'est pas la faute de personne, ce n'est pas la faute de Mme Agatha, ce n'est pas la faute de personne qu'il faut aussi payer pour se soigner. Croyez-moi, je fais tout ce qui est à mon propos de vous donner les meilleures idées, maintenant, il faut savoir, en faisant attention, on peut s'améliorer, en ne faisant pas attention, la liberté a un prix. Y a-t-il quelqu'un d'autre à l'une? Oui, alors, bonjour. Bonjour. Madame Agatha. C'est moi. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Oui, je voudrais ça, voir comment on prépare les feuilles de noni, si on les fait cuire ou bien si on les mange cru. Alors, les feuilles, les jeunes feuilles, les feuilles en tête, je les cueille, je les lave bien et je les coupe en menus morceaux et je les mets dans ma nourriture. Ah, donc, on peut en manger combien? Deux, trois feuilles? Un, pas autant que tu veux. Couillant. Je n'ai pas dit couillant, j'ai dit je fais cuire dans la rizou. Je peux le manger en salade, mais il faut que je le coupe très finement. Ah, d'accord. Mais autrement, je peux le mettre dans ma soupe verte. Je peux mettre aussi dans ma soupe verte et je peux aussi faire cuire dans mon poulet, dans mon... Oui, et les feuilles de banane, on peut les faire cuire aussi? Alors, les feuilles de banane, la petite tige qui a la feuille de banane, vous voyez la tige, on coupe et on épluche et on prend ce qui est au milieu. Oui. Ok? Et c'est ce qui est au petit milieu qu'on peut couper en manurant. Ah, la nervure, allô? Voilà. Ah, la nervure. Donc, tu peux couper et puis mettre dans la nourriture pour te rafraîchir. D'accord. Ok? Merci. Tout ça rafraîchit super bien. Uh-huh. Ok. Ce n'est pas simplement aller prendre du séné, c'est parce que je me suis rafraîchie, c'est pas ça. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelques d'autres en ligne? Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais dire un sénement, s'il te plaît. Allez. Quand tu dis le lait de coco, on fait boire le lait de coco, c'est le coco naturel, pas le coco en boîte. Non, non, le coco naturel. Le coco naturel. D'accord. Et oui, on a la chance, on a la chance d'avoir l'opportunité d'avoir des fraiseurs, on peut mettre au réfrigérateur, il y a des gens qui n'ont pas de fraiseur chez vous. Alors, comme je dis, ayant cette chance, on peut la saisir en faisant plusieurs fois le lait et en gardant au fraiseur. D'accord. Et chaque fois, on prend un tout petit peu et on boit. Oui. D'accord? Oui, d'accord. et puis le lait d'avoir aussi, il y en a plusieurs marques, ça ne fait rien? Ça ne fait rien. Tu peux prendre ça à lui qui est bio, il y a un qui est bio qui est pas mal, que je suis bien mangé. Oui. Ça aussi, on peut en boire un litre par jour, c'est excellent pour l'utéron et aussi pour l'urine, pour la vessie. Surtout quand on a des démangeaisons, quand on a aussi des brûlures au vagin, quand on a des brûlures au vagin ou des démangeaisons au vagin ou même l'éopèse, on peut boire un litre de lait d'avoine, ça va soulager déjà. D'accord. OK? D'accord. Il faut toujours que la femme ait le lait d'avoine, je vous assure, c'est radical. D'accord. Radical pour tout ce qui est. Même quand on a de l'acide dans l'articulation, que tout mon corps me brûle, OK? que mon corps me brûle parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec des brûlures corporelles à cause de la nourriture. Je me rafraîchis en prenant un litre de lait d'avoine. Ah bon. Et ça arrête les brûlures corporelles et ça arrête aussi les démangeaisons et les brûlures au niveau du vagin. D'accord. OK? Que ce soit la marque. D'accord. Que ce soit la marque. D'accord. OK? Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelques d'autres en ligne? Bonjour. Oui, allô? Allô, oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Allez-y, je vous écoute. Oui, voilà, c'est que j'ai d'une glande aux fesses. Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que tu as aux fesses? Des glandes. C'est que je suis tombée et puis j'ai des ganglions. Oh, oh, c'est ça. Et alors, de chaque côté des fesses et comme ça, c'est... Ah, donc c'est resté. Oui, 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 c'est parce que sous le cou, il n'y avait rien et puis ça a apparu après. Ah, oui, ah oui. Donc là, c'est vraiment une sorte de blesse. Oui. Comme de blesse. Alors, quand tu viendras, on te donnera le thé souplesse. Ah, d'accord. Pour faire fondre le vieux sang et nettoyer justement le muscle. Ah, d'accord. D'accord? OK. Le muscle fessier. OK. Il ne peut pas se récupérer et de là pour vraiment drainer et enlever la blesse. C'est pour ça que quand je dis toujours ce qu'on fait, subi au corps, il ne l'oublie jamais. D'accord. D'accord? OK. Donc, en nettoyant bien, en enlevant la blesse, le sang qui est resté bloqué au bien du caillou, il faut faire partir. D'accord, OK. Il n'y a pas de problème. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Merci. Y a-t-il quelques d'autres en ligne? Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Madame Agatha? Oui, c'est bien moi. Je t'appelle pour te remercier parce que tu m'avais donné pour mon fils qui avait des piqûres de moustiques infectées sur les jambes. Ah, oui. Tu nous avais reçus en consultation. Oui. Et tu m'avais donné de l'huile de galba à passer sur les jambes et du thé, mais je ne me rappelle plus le nom. Akado? Akado. Voilà, Akado. Et le solide. Et tu m'as donné ça, l'enfant à buceur, l'enfant à buceur, l'enfant à buceur. Ça fait à peu près un an et je peux te dire que là, tu m'avais donné aussi le solide. Oui, pour les toi. Ah, c'est pas joli, ça? Maintenant que l'enfant peut entrer à l'école, proprement, comment on peut laisser des enfants aller à l'école avec des taches ou des... Comment il dit ça encore? Des pérorésiens. Tu sais, Mme Agatha, j'ai fait des matos avec l'enfant, j'ai fait toutes sortes de médecins avec l'enfant parce qu'en fait, à l'école, il a les culottes courtes donc les moustiques ne le mordent pas à la maison où il y a la clim, mais les moustiques le mordent quand il est à l'extérieur, quand il est à l'école, il est en train de faire la sieste. Absolument. Et vraiment, j'ai éduqué mon fils avant d'aller se coucher, mettre l'huile de galba. Tous les matins, je lui donnais son thé et franchement, la cadeau. C'est pas beau ça? En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Je voulais vraiment témoigner de ton efficacité et de ton aide. Voilà. C'est gentil d'avoir appelé et j'espère que les enfants, que tous nos enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école avec des tâtes sur leurs pieds. Je ne veux pas voir ça. Moi, j'estime que le peuple entier doit être beaucoup plus fier et qu'ils arrêtent de laisser les enfants subir ce qu'eux, ils n'ont pas subi. Désolée. D'accord? Merci d'avoir appelé et j'espère que beaucoup apprendront que leurs enfants ont le droit d'être bien. Allez, à bientôt. Y a-t-il quelques d'autres en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame Agatha. Oui. Oui, j'appelle. Comme j'ai mes mains qui sont en goudi, alors je veux me savoir qu'est-ce qui fait ça? Ah, c'est la main qui est en goudi? Où ça? Oui. Ma main, mes doigts, mes doigts sont goudis. Tout est en goudi? Oui, quand je danse en goudi, je le suspends, je le mets sur moi et le soir, je n'arrive pas à dormir. Ah, ça goudi. Et tu as réduit sur le sel? Euh, non. Ah, je l'ai réduit sur le sel. Ah, d'accord. Réduit sur le sel, au maximum tu puis et puis évite de manger des repas trop relevés. Mange plus de choses vertes le soir. Ah, d'accord. Ok, tu manges plus de nourriture verte le soir et puis ça va bien rafraîchir et tu verras, la main sera désengouillée. Mais tu réduis sur le sel en mangeant tout ce qui est vert. Et tu peux manger des épinards, ça ne se digère pas trop bien. Alors tu peux prendre même un jus de persil. Ah, d'accord. Tu essaies de faire même des haricots verts ou des lentilles vertes. Ok. Oui, je mange, je mange, oui. Voilà. Donc avec très peu de sel et essaie de manger pour rafraîcher quand tu vas au lit pour qu'il n'y ait pas trop d'épices dans la nourriture. Ah, d'accord. Parce que toute la journée s'engoudit. Je tiens un couteau s'engoudit toute la journée. Non, c'est une mauvaise circulation. Donc comme ça, tu peux venir prendre le thé rouge limpide pour améliorer la circulation et enlever l'inflammation. Parce que ce qui est embêtant que quand le sang s'épaissit de cette façon, c'est que soit la nourriture, elle n'est pas bonne où il y a trop d'acide, donc ça va aussi le sang et l'épaissir. Ou bien trop de sel qui finit aussi par épaissir le sang. Et puis en troisième lieu, quand je mets ma main dans le chaud et le froid en même temps. Ah oui, parce que comme moi, j'ai fait mon pain, on m'a met tout le temps dans le sang. Et voilà, chaud et froid, ça te cause des problèmes d'engoudissement parce que la chaleur épaissit le sang. Ah d'accord. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Alors quand tu viendras, on te donnera de quoi? Pour le chaud et le froid, pour permettre au sang de fluidifier, mais aussi pour que les rhumatismes ne restent pas. Ah d'accord. Parce que tu en auras. Ah d'accord. Et puis je voulais te demander aussi, quand j'ai mes talons, si mes talons me font mal. Il n'y a pas de problème. Tout ce que tu veux, tu as, on te va pour le résoudre. Parce que la nature ne fait d'exception d'aucune maladie. D'accord. On est d'accord? D'accord. Merci pour ton, comment on appelle, ton émission. C'est très bien. C'est très, c'est excellent. Merci. Ça fait du bien. D'accord. Merci. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Bonne journée. Bisous. Bye bye. Y a-t-il quelques autres en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Y a-t-il quelques autres en ligne? Bonjour. Oui, allô? Bon, je n'entends pas, je n'entends rien. Et puis, c'est vrai dire que le micro, il est très loin. OK. Alors, nous continuons. Donc, nous savons qu'il est possible, tout ce que vous avez, ce n'est pas une question de... Oui, allô? OK? Donc, s'il n'y a personne, on va continuer. Donc, je disais que nous avons des opportunités que beaucoup n'ont pas, oui, que beaucoup n'ont pas, qu'il faudrait profiter afin d'aider les autres à aller mieux. C'est vrai, parce que ça me fait toujours de la peine quand les gens arrivent vraiment tout près, à côté de la fossée, il faut absolument les rattraper pour les faire remonter. C'est toujours dommage. Y a-t-il quelques autres en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, voilà, madame Agatha. Oui. J'aimerais savoir, lorsqu'on n'a pas 50 ans et on ne voit pas ses règles, est-ce que ce serait parce qu'on est menopausé ou... Est-ce que vous avez dit à quel âge? On n'a pas 50 ans. Vous avez quel âge à peu près? 48. 48 et que vous ne voyez plus vos règles? Oui. C'est ça? Oui, oui. Donc, ça fait combien de temps? Environ six mois. Oui. Alors, c'est un prêt, peut être prêt, mais, je vais vous dire, c'est vrai qu'à 48 ans, rentrer dans la ménopause, est-ce qu'il y a déjà des problèmes de transpiration? C'est-à-dire, normalement, je souffre avec l'endométriose à la base. Ah. Alors, on vous a mis en artificiel. Je n'ai plus l'endométriose. Je n'ai pas... J'avais pris des soins, mais naturels. Oui. Donc, je n'ai pas pas le traitement par le médecin. Oui. Voilà. Alors, l'endométriose, c'est fini, c'est bon, et depuis, voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est soit vous accepter d'entrer à la ménopause selon les... Il faut faire des prises de sang, bien sûr, pour savoir quel est votre effet sage, pour savoir si vous êtes ménopausé ou pas, parce qu'il faut quand même aller faire un test d'effet sage pour le savoir. D'accord? D'accord? En deuxième lieu, une femme doit toujours nettoyer son utérus. En nettoyant l'utérus, ça permet à celui-ci à mieux fonctionner. Donc, troisième réponse, c'est que, est-ce que vous voulez que vos règles reviennent? Je peux les faire revenir si vous voulez. D'accord. Alors, si vous voulez faire revenir les règles, on va le faire, mais il me faut l'effet sage pour savoir où vous en êtes vraiment. Mais, si vous êtes à 19 d'effet sage ou à 20 d'effet sage, on peut quand même faire reculer, reculer la ménopause. D'accord. 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 j'ai voulu avancer le mieux, je l'ai avancé jusqu'à 57 ans. Donc, c'est pour vous dire qu'on est capable de garder ces règles assez longtemps, mais il faudrait s'y prendre tôt, se nettoyer l'utérus, garder une bonne hygiène utérienne, une bonne hygiène utérienne et très conseillée si vous voulez avoir un utérus qui fonctionne correctement. Ok? Donc, à partir de là, vous glissez dans la ménopause sans même savoir que vous y êtes et sans transpiration et sans problème. Je vous assure que si vous glissez correctement dans la ménopause, vous n'aurez même pas un changement d'humeur. Vous n'aurez même pas un changement de corps. Votre corps ne va pas gonfler et encore moins sur le ventre. Il faut savoir prêter son corps, nettoyer le corps et savoir glisser vers la ménopause pour ne pas avoir de dégâts. D'accord? Ok. Donc, si vous voulez que les règles reviennent, je peux le faire revenir. Allez voir votre médecin. Il fera un effet sage et je verrai à quel point vous en êtes. D'accord. Ok. On fait comme ça? Oui, merci beaucoup. Bien, bien. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. pour les médecins. Allez-y, on vous écoute. Allô? Oui, allez-y. Allô? Vous ne m'entendez pas? Oui, là, je ne vous trompe pas. Ah bien, là, j'ai bougé le micro. Allez, on y va. Oui, alors, je téléphone pour mon père. Je téléphone pour mon père qui, alors, il est à 19, 20 de temps sur le matin. Oh, Léo, il prend un cachet de tension quand même? Oui, il prend un cachet, oui. Il est à combien de cachets? Il est à un cachet le matin. Ah, et il a été revoir son médecin? Oui, 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 il a été revoir son médecin, oui. Et malgré tout, il est aussi où? Oui, voilà, voilà. Alors, quand on prend un cachet de tension, que ce soit un ou deux ou trois ou n'importe quel cachet de tension, on commence à se nettoyer les reins. D'accord. D'accord? Alors, dites-lui de nettoyer les reins parce qu'il commence à lui dire qu'il est temps de nettoyer le rein pour que si tu veux que ça aille mieux. D'accord. OK? D'accord. Alors, voilà. Donc, quand il viendra, je vais lui donner de quoi pour nettoyer les reins. D'accord, d'accord. OK. Bon vert. Avec plaisir. D'accord, d'accord. Mais dites-moi, Madame Agatha, vous êtes à la Martinique. Que ce soit Martinique jusqu'à vendredi? Ah, d'accord. OK. Vendredi, je suis là. C'est le samedi, je serai en Guadeloupe pour le moment. C'est le samedi que je serai en Guadeloupe? Oui. D'accord. D'accord. Et les numéros, les numéros qui s'affichent? Voilà, les numéros qui s'affichent. Ah, d'accord, d'accord. Bon, je vous rendrai le rendez-vous à l'heure. D'accord. On fait que ça? Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, j'aime pas trop la voix dans l'oreille. Oui, allô? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Non? Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, allô? Non, je n'entends rien. Oui, allô? Voilà. Oui, allô? Oui, allô? J'entends parler. Oui, allô? Alors, je disais que, quoi qu'il y ait, donc, si nous... Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, allez-y, je vous écoute. D'accord. Justement, je voulais dire à Agatha que je l'ai vue depuis 2018. 2008? 2018. Oui, il m'a eu de tout apprendre, j'ai pris tout, mais ça n'a pas marché tout à fait. C'était pour quoi? Oui, c'était pour... J'avais une douleur sur le côté, sur le côté gauche. Sur le côté gauche. Et puis, cette douleur-là, ça a perçu, ça a fait presque deux ans. Ça a perçu jusqu'à maintenant. Et puis, ça me fatigue comme je ne dors pas, ça me fatigue. Je n'ai pas marché bien, je suis tout le temps fatiguée. Je suis tout le temps fatiguée. Et tu as été faire ta radio, tu as été voir le médecin. c'est la radio, c'est le scanner, tant qu'on a découvert telle arthrose, telle lumatise, et sciatique, fessier, etc. On a... Mais vraiment, vraiment, quand je suis couché... mais la douleur, la douleur, elle est où? Côté gauche, Sur le côté gauche, comme ça descend vers les ranches et puis ça va sur le côté du ventre, en bas du ventre. Ça va en ranches et ça va à côté. Écoute, est-ce que tu as des problèmes de constipation? Non, non, non. Ça fait plus de deux ans, ça va mieux. Je reviens naturellement. Deux fois, je reviens naturellement. Donc, tu vas naturellement. Et quand tu vas naturellement, est-ce que tu es plus à ton aise? Allô? Est-ce que tu as moins mal? Non, non, j'ai toujours mal, toujours. Ok. Surtout quand je suis couché pour m'arriver et pour aller aux toilettes, mon Dieu, je crie, je pleine, je n'arrive pas à marcher pour aller aux toilettes. Et puis après, ça passe un petit peu de la douleur, toujours là. Ça me fait pleurer, je ne dors pas et c'est très pratique. Ah oui. Donc, écoute, est-ce que tu peux revenir, mais pourquoi tu n'es pas venue faire le point? Ah, je ne suis pas venue. Quand j'étais partie en France, en toute période qu'on finit là, qui était en 2020, je suis partie. Tu m'as dit deux ans. J'ai fait six mois là-bas et puis je suis de retour l'année dernière. Non, je n'ai pas fini, on ne va pas commencer en retard. Alors, ce que j'ai pensé, c'est que j'ai fait des radis et des tours, on a fait la même chose. Et ça fait vraiment mal. Mon monsieur m'a dit dernièrement, c'est inquietant. On ne trouve pas de quoi tout le monde. Non, une heure huit. Oui. Alors, écoute, essaie de venir pour faire le point. D'accord. Essaie de venir pour faire le point. Je vais voir ce qu'il y a. mais si ça te fait mal, c'est qu'il n'a pas regardé si c'était une douleur interconstable. Interconstable. Ça te dit? Donc, amène-moi les radios. Je vais regarder. OK? Amène-moi les radios. OK. Oui, allô? Alors, je disais que, disons, quoi que vous prenez chez moi, s'il y a un problème quelconque, vous venez et on voit ensemble. Parce que vous ne venez pas pour dépenser de l'argent. Vous venez pour aller mieux. Donc, vous venez et vous faites le point pour savoir comment ça a été ou quoi. Parce que je déteste ne pas trouver des solutions pour aider l'autre. Parce qu'on n'est pas là pour prendre de l'argent. On est là pour que l'autre aille mieux. OK? Si vous ne trouvez pas de solution ailleurs, moi, je me mets garant afin que vous trouviez des solutions dans l'autre sens. OK? Donc, croyez-moi bien, vous n'êtes pas là pour dépenser votre travail. Vous êtes là pour améliorer votre bien. OK? Donc, toi, que vous prenez chez moi, ou quand vous venez me voir aussi, il vous reste des produits, vous pouvez venir avec et là, je vais placer les produits afin de, si ce que vous m'expliquez ou que vous avez, je place le produit d'une façon afin qu'ils règlent le problème. Ce n'est pas venir et dépenser de l'argent, ce n'est pas ce que je veux. Je veux que quand vous, ou que vous me voyez, quoi qu'il y ait, vous venez me voir et vous me dites, voilà. OK? souvent ça arrive qu'on se dit, tiens, ça va mieux ou ça ne va pas mieux, je ne vais pas continuer et tout. Si vous revenez, je vous encourage ou que je vous aide à mieux vous faciliter les choses et de continuer. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Vous viendrez, vous n'aurez pas de consultation à payer, simplement, vous m'expliquez ce que vous avez et on utilise les produits, on les arrange d'une façon afin qu'ils soient encore profitables. Alors, voyons. Alors, un samedi, je serai en Guadeloupe. Samedi, je suis en Guadeloupe. Tous ceux qui veulent venir peuvent venir me voir samedi et lundi, vendredi, j'en suis encore ici, à Zac de Rivier-Roche. Et donc, je vous assure que tous ceux qui ont le COVID, vous avez un traitement de quatre produits qui peuvent vous aider à remonter la pente très facilement. Moi, je donne trois jours pour aller bien. Si vous avez le COVID, ne vous sentez pas désemparé ou angoissé et, je veux dire, baisser les bras. Les plantes, aussi vous amènent. Je vous ai montré les quatre produits la semaine dernière. Si vous voulez voir ces produits, vous allez sur Internet et vous regardez, visualisez ces produits et vous pouvez venir me demander le traitement pour le COVID. Je vous assure qu'en trois jours, vous irez mieux. Allez-y, n'ayez pas peur de la nature. Ce n'est pas une maladie pire qu'une autre. J'insiste à chaque de mes émissions pour vous dire de ne pas vous emballer et vous dispatcher. Il n'y a pas de variant qui va résister à un antiviral. Il y a des antiviraux dans la nature. On les appelle certainement des produits placebo. Je suis d'accord, mais je sais que ces produits peuvent m'aider, ils peuvent vous aider, même quand vous avez le COVID. Ne soyez pas désarmés ou abandonnés. Battez-vous. Je souhaite le meilleur à chacun et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501